Bon, avant d'entreprendre notre rencontre, nous allons, je vous invite à prendre quelques instants de réflexion. Peut-être ce soir, il faudrait simplement avoir une pensée pour les victimes et surtout leurs familles, les familles des victimes de l'attentat d'hier soir à Québec. Je pense que ça vaut la peine qu'on ait une pensée pour tout ça et se dire qu'en même temps que d'espérer qu'on puisse mettre en place les zones de respect mutuel qui vont faire que ça n'arrive plus jamais. Voilà, donc, je vais tout… Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Bouchard, M. Émilie Bouchard, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 30 janvier à compter de 19 heures à l'endroit désigné soit au 15 rue Forgette-Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A, ouverture de la séance en B, adoption de l'ordre du jour en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès verbaux suivants en séance ordinaire du 14 novembre, en B, séance extraordinaire du 2 décembre, en C, séance ordinaire du 12 décembre et en D, séance extraordinaire du 15 décembre 2016. Règlement 1. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R-677-2017, décrétant une dépense et un emprunt de montant n'excédant pas 425 000 $, remboursable sur une période de 25 ans et visant l'achat d'un camion-citerne, y incluant les freins-incidents, les honoraires professionnels, les taxes nettes et les imprévus. Résolution, administration et législation, un calendrier de destruction des archives, en deux, adhésion et cotisation 2017, en trois, dons et subventions 2017, en quatre, entérinement d'une entente avec M. Paul-Émile Fortin, en cinq, centre de gestion du complexe PFM, résolution pour les assurances, sécurité publique, six, formation des pompiers, demande de subvention, en sept, achat d'appareils respiratoires, adjudication de la soumission la plus basse, en huit, mise en commun de l'offre municipale en sécurité incendie, étude d'opportunité. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, neuf, demande de permis PIA, pour le 54A rue Saint-Jean-Baptiste, en B pour le 200 rue Saint-Auban. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses, Galan-Charlevoix reconnaît le 2 février, achat de deux billets, et en deux, la débâcle de Charlevoix, 1er avril 2017, achat de deux billets, suivi en G, lecture des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois de décembre 2016, H, période d'intervention des membres du conseil, suivi des questions du public, et en J, levé, mois, journavant de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau, appuyé de M. Duchesne, c'est ça? Ça va? Maintenant, donc, l'adoption des procès verbaux, maintenant, en point 1, C1. Donc, A, la séance ordinaire du 14 novembre 2016. Donc, je prendrais une proposition. M. Goudreau l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va? Maintenant, c'est la séance extraordinaire du 2 décembre 2016. Donc, je prendrais une proposition. Mme Lamy, appuyé de M. Simard. On passerait maintenant à la séance ordinaire du 12 décembre 2016. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je l'appuie. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Ça va pour les questions, commentaires? C'est beau. Et maintenant, pour la séance extraordinaire du 15 décembre 2016, qui était la séance d'adoption du budget. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je l'appuie. Appuyé, M. Goudreau. Maintenant, avis de motion d'un règlement, donc, décrétant une dépense de 425 000 $ pour l'achat d'un camion autopompe, citerne neuf. Donc, évidemment, en lien avec le service incendie, on a un camion maintenant qu'on appelait le fameux bison qu'on a depuis quelques années. Il y a 38 ans. Donc, on en est à le changer. Ça fait déjà un bout de temps qu'on le remet, mais là, on est rendu vraiment à devoir changer. Donc, on irait pour un règlement d'emprunt. Et en fait, ça nous permet d'enclencher les démarches pour aller en appel d'offres là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une... Qui présente l'avis de motion? Je le présente, M. le maire. M. Goudreau? OK. Ça va. Maintenant, calendrier de destruction des archives. Donc, ce qu'on fait selon le calendrier qui nous est proposé, puis qui est approuvé par le ministère de la Culture, puis on fait ça en lien avec le centre d'archives régional, qui travaille avec nous là-dessus. Donc, tout est fait selon les règles de l'art. Et donc, on adopterait ce calendrier-là encore une fois pour cette année. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Le Chien? Je vais le seconder, M. le maire. Appuyer M. Simard. Adhésion et cotisation 2017, ça a déjà été fait dans le cadre du budget. Mais simplement, comme à chaque année, là, on vient en faire l'adoption. Donc, on n'aura pas à revenir, là, en cours d'année à chaque fois. Ça avait déjà été discuté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. L'année appuyée de M. Goudreau. Même chose pour les dons et subventions. Ça a été discuté en études de budget et ça a été adopté en même temps que le budget. Et donc, ce serait ici pour les mêmes raisons, là, pouvoir les adopter officiellement et permettre à l'administration, là, de faire les suivis en lien avec cette adoption-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau. Je vais le seconder, M. le maire. M. Simard. Oui, allez-y. On pourrait, M. Fortin, quand même, donner le total de nos dons et subventions pour que nos gens sachent de quelle manière on soutient l'économie, nos organismes bénévoiles, etc., sur l'ensemble du territoire, ce que je pense qui est très important pour notre communauté. Oui, effectivement, on peut le souligner, là, le total est de 270 000, environ, là, si je l'ai à l'œil, il y a autour de 270 000 $ qu'on verse en dons et subventions. Donc, effectivement, ça mérite de souligner. C'est un montant important à différentes organisations de Baie-Saint-Paul, les mêmes au-delà, hein. Il y a des organisations pour Charlevoix aussi, mais qui ont un impact dans le développement de notre milieu. Et c'est quand même un montant qui n'est pas dédaigné. M. Goudreau, oui. Je voudrais juste ajouter par rapport aux dons et subventions pour vos points, M. Duchesne. Oui. Les 271 811 $ qui vont être remis à 39 organismes de la municipalité. Le total des subventions, des dons qu'on va donner, représente à peu près 1,7 % du budget, ce qui est quand même beaucoup, compte tenu des problèmes qu'on a à toujours boucler la ceinture, puis d'arriver avec un budget équilibré. Je pense que ça démontre que la municipalité assoutient le département social et puis ça aide la population qui sont les moins bien antiques. C'est important de le souligner. Il faut souligner aussi qu'il y a de l'aide technique aussi qui est faite, puis il n'est pas comptabilisé là, mais qui est des montants importants en aide de toutes sortes pour des événements, pour différentes activités auxquelles on est présent de toutes sortes de façons, le service de la culture, des loisirs, travaux publics parfois, sécurité publique aussi. Donc, c'est des montants importants, effectivement, qui méritent d'être soulignés. Voilà, maintenant… Ça représente, M. le maire, autour de 100 000 $ de contributions en aide technique. Donc, on voit, ça donne près de 400 000 $ de participation dans le milieu à plusieurs niveaux. C'est important. Donc, maintenant, entérinement d'une entente, donc, M. Paul-Émile Fortin, je ne sais pas, M. Bouchard, voulez-vous nous en glisser un mot? Oui? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'on a… Oui, oui, on a une photo. En fait, ça va nous permettre, l'entente nous permet l'acquisition d'une bande de terrain qui va faire office de rue, en fait. C'est ce qui va nous permettre de… ce qui va rendre possible le lotissement d'un certain nombre de terrain qu'on avait déjà convenu avec un propriétaire qui nous avait permis de passer notre conduite de refoulement. Oui. Il faut souligner qu'on est dans la continuité de développement Fortin. Et c'est la rue Dodie, je pense. Est-ce que tu peux qu'on continue là? Dodie. Qu'on continuerait? Drapeau. Drapeau, excusez-moi, dans ce secteur. C'est ça. Tout à fait. Alors, c'est avec M. Paul-Émile Fortin qu'on convient, qui va nous céder une parcelle de terrain avec une boucle pour rendre possible le lotissement de… on parle de 8 terrains au total. Et 4 qui faisaient partie de l'entente avec M. Carole Fortin. C'est important pour la passage de notre conduite de refoulement. Voilà. OK. Donc, on vient régler une partie de cette entente-là. Bien, on vient pas juste une partie… on vient régler l'entente avec M. Fortin à l'époque quand on a passé notre conduite. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'en même temps, on vient peut-être donner un nouvel… un petit coup de pouce, peut-être, au développement de ce secteur-là. Peut-être qu'on relance quelque chose dans le secteur. Donc, ça peut devenir intéressant pour l'avenir dans le coin. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer, M. le maire. Mme Lamy. Est-ce que c'est appuyé? Je vais le seconder, M. le maire. Oui. Oui, oui. C'est important à dire. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on va amener les infrastructures dans le secteur. Voilà. Donc, maintenant, centre de gestion du complexe des petites franciscaines de Marie, donc résolution pour les assurances. On le sait, il y a une corporation de gestion maintenant qui gère tout ça, mais le coût des assurances est important et de façon intérimaire. De façon intérimaire, la Ville a décidé d'en inclure. Étant donné les coûts importants, on pourrait le faire de façon intérimaire, l'inclure sur notre police d'assurance. C'est un montant beaucoup moins important et il serait possible de le faire. Donc, on irait avec une proposition là-dessus. On a fait les démarches en conséquence et donc ce serait faisable. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer M. Goudreau. C'est appuyé, appuyé M. Duchesne. Maintenant, la formation, formation de nos pompiers. On sait combien la formation est importante. Vous avez vu certains articles dernièrement où on est revenu sur les trois ans du fameux incendie de l'Île-Verte et où on a parlé encore une fois des recommandations du coroner à l'époque qui nous disait combien la formation et combien il y avait encore du travail à faire du côté de la formation des pompiers. Donc, nous, on irait dans la… nous, ici, on travaille de ce côté-là. On essaie d'être le plus proactif possible. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement du Québec a un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et donc, pour nous, là, on viendrait, là, ici, présenter une demande d'aide, donc, dans le cadre de ce programme-là pour la formation de nos pompiers volontaires et à temps partiel également. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Goudreau. Maintenant, dans le même sens, achat d'appareils respiratoires, donc, tel qu'il avait été décreté au budget, encore une fois, là, pour s'assurer qu'on a des équipements qui sont adéquats et qui, vous savez, on ne peut pas arriver, se permettre d'arriver sur les lieux de quelque chose et que ça ne marche pas. Il faut que ça marche puis, adéquatement, c'est des personnes, là, qui travaillent dans ces secteurs-là et donc, il faut avoir l'équipement adéquat. Donc, évidemment, on irait sur une question de soumission, mais on parle ici d'aller à l'intérieur du règlement parapluie. C'est un montant de 101 000 $, en fait, c'est ça? 109 000. C'est le montant qui était prévu dans le règlement, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est en deux. On espère que ça va coûter moins, oui. En deux, oui, M. Bouchard, allez-y. En fait, on va aller chercher ça au règlement parapluie, dans un règlement parapluie adapté. Alors, on en a pour 100 000, effectivement. OK, donc, ça va, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Oui, Mme Lamy. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le maire. Oui, allez-y, Mme Lamy, le commentaire, oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, bien, on nous dit ici, parce que vous allez, peut-être certains d'entre vous constater que ça revient, vous imaginez qu'on n'en mange pas de ces affaires-là, c'est parce que ça a une durée de vie utile entre 15 et 20 ans. Donc, il faut constamment remplacer pour que les pompiers puissent travailler en toute sécurité. Puis, bien, c'est assez coûteux. Effectivement, on les remplace souvent en alternance, donc, pour ne pas avoir trop de… Et c'est important, effectivement, de le souligner. Donc, ça va. Maintenant, mise en commun de l'offre municipale en sécurité incendie, étude d'opportunité. Donc, vous le savez, la MRC de Charlevoix s'est déjà avancée sur l'idée de réaliser. Il y a possibilité de le faire. On irait en appel d'offre. Alors, il y aurait 50 % du… 50 % de l'étude qui serait financée par le gouvernement. Mais, évidemment, il faut que chaque municipalité… On demande à chaque municipalité de faire une résolution, chaque municipalité de faire une résolution dans ce sens-là. Donc, c'est comme le dit le titre, ça confie donc pour la présentation d'un projet qu'on va présenter, donc, et on irait en appel auprès d'un consultant pour un projet d'étude d'opportunité visant la mise en commun de l'offre municipale en sécurité incendie par la MRC de Charlevoix. L'idée étant de voir quelles sont les possibilités de collaboration et de mise en commun de certains aspects du service incendie. On a déjà, nous, à la fin de l'année, vous avez vu qu'on a déjà, nous, entrepris des démarches très formelles avec la municipalité de Saint-Urbain. On a une entente sur certains aspects de collaboration. Et là, on irait appuyer, à participer à l'étude avec la MRC de Charlevoix. Donc, c'est une étude qui serait financée entièrement par la MRC, à l'intérieur de ces surplus. Donc, il n'y aurait pas d'effet sur la cote-part, là, des municipalités. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, appuyez M. Simard. M. Le Maire, je vais demander... Mme Lamy, vous allez demander le vote pour vous faire un commentaire? Oui, merci. Moi, je vais voter contre, parce que depuis qu'on en a discuté, ça a toujours été ma position, en disant que, moi, je considère que les ententes, parce que M. Le Maire vient de le mentionner, il y a une entente avec Saint-Urbain, qu'on peut faire ce genre d'entente-là, et que Bé-Saint-Paul n'a pas besoin d'une étude, comme municipalité, j'entends, pour continuer à coopérer avec les autres. Ce n'est pas un refus de collaborer, mais c'est un refus de collaborer à cette étude-là, précisément, parce que nous, on a déjà tout l'inventaire, on a fait toutes les études nécessaires pour savoir de quoi on dispose, parce qu'elle va servir à quoi, cette étude-là? Elle va servir à chacune des municipalités, de dire, ben, voici, on a tant de camions, on a tant de services, bon. Bé-Saint-Paul a beaucoup investi dans son service d'incendie, et moi, je considère que c'est inutile, pour notre part, à nous, de participer à ça, que les autres le fassent, et puis après, on se rencontrera tous ensemble pour négocier des ententes de coopération, comme on l'a déjà fait avec Saint-Urbain. Alors, c'est pour cette raison-là que j'estime qu'on n'a pas à participer à ça. Voilà. Merci, Mme Lamy. Moi, je veux simplement dire, j'ai déjà dit, moi, que j'avais moins d'intérêt, effectivement, puis je partage certains des propos. C'est vrai que notre service a fait travail fort pour se rendre conforme au schéma de couverture de risque, et déjà, on continue de le faire, on l'a vu, avec des résolutions pour être à jour dans notre, puis même être au-delà, dans les attentes, là, pour s'assurer d'un service adéquat. Par contre, comme j'en avais parlé, pour moi, dans un souci de collaboration avec la MRC, et on est conscient que ça peut, probablement, on va le voir, c'était du-delà, aider certaines municipalités, et peut-être nous, à quelque part là-dedans, mais en particulier certaines municipalités, de pouvoir, qu'on ait des possibilités d'entente sur certains points de nos services, que ce soit, par exemple, des achats en commun ou des choses du genre, l'idée étant d'identifier ces choses-là. Donc, dans ce cadre-là, moi, ce que j'encourageais, c'est qu'on aille de l'avant, mais voilà. Je me demande de vote. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres commentaires. Oui, peut-être un petit commentaire. On parle d'études dans ce cas-ci. En ce qui me concerne, une étude, ça nous permettra, dans l'avenir, que ce soit à court terme ou à moyen terme, d'avoir une vision globale un peu plus précise, avec des données un peu plus tangibles, qui nous permettra éventuellement d'avoir, puis de prendre une bonne décision avec un maximum de données qui seront à jour. Pour ces raisons-là, je vais me présenter en faveur. Ça va. Donc, quels sont ceux, puis je me demande de vote, quels sont ceux qui sont favorables? Pour ceux qui sont contre? Voilà. C'est adopté majoritairement. Maintenant, PIA, donc, le 54A rue Saint-Jean-Baptiste. Voilà. La demande ici, c'est la construction d'un enclos pour conteneurs pour les matières résiduelles en bois traitées en cours arrière. Donc, et la recommandation ici du CCU, c'est oui, mais après l'analyse du dossier, on s'aperçoit qu'il faudrait qu'il y ait un permis de construction conforme, puis pour avoir le permis, il faut qu'il y ait une dérogation mineure. Donc, on le recommande, oui, mais à condition que la demande de dérogation mineure soit présentée. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le Président. Mme Lamy. Je vais l'appuyer, M. le Président. Appuyer, M. Perron. Ça va, vous, tout le monde? Oui. OK. Maintenant, le 200 rue Saint-Aubin. Donc, ici, c'est, on parle du centre éducatif Saint-Aubin. Donc, on parle, évidemment, on est dans la phase 4 de réfection et qui comprend la réfection d'une partie du bâtiment, la consolidation de la structure et le changement des revêtements extérieurs. Évidemment, ces travaux-là ont été rendus nécessaires en lien avec… Ah, il n'est pas là? Vous l'avez pas, c'est la polyvalence. Ça a été, en fait, ça va être en continuité avec ce qui est déjà enclenché. Et ce qu'on nous demande, ici, on nous dit que c'est en… Évidemment, ça a été demandé en lien avec toute la question sismique, ces travaux-là. Donc, et on nous dit que ça correspond, ça semble correspondre aux objectifs du PIA dans le secteur. Donc, la recommandation, je pense, unanime, c'est ça du CCU, c'est d'accepter la proposition. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais l'appuyer. Mme Lamy, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, dans Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, Gala, Charlevoix reconnaît le 2 février 2017, achat de deux billets à 150 $, si vous me souviens bien, chacun. Donc, c'est… Non, ça, c'est… Ça, c'est la débarque. Donc, ça a lieu à Germain de Charlevoix, c'est cette semaine. Et donc, il y aurait deux… une participation de deux billets. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau. C'est appuyé. J'appuie. M. Tcheng. Et maintenant, la débarque de Charlevoix, donc le 1er avril 2017, achat de deux billets. La débarque, c'est organisé par la table agro-touristique. C'est le nouveau nom qu'il donne à la fête des saveurs, depuis deux ans. Et ça va avoir lieu au Manoir Richelieu, donc le 1er avril 2017. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. On ira avec deux billets à 90 $. C'est ça, chacun. C'est ça. Mme Lamie. Je vous le prie. M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? L'aide, maintenant, on est en séance extraordinaire, mais je pense qu'il y a des comptes, des chèques, parce qu'on compléterait les comptes pour le mois de finir l'année, en fait, 2016. Donc, M. Bouchard. Dans les 25 000 et plus, j'en ai pas à lire, comme tel. Alors, c'est assez simple, mais je peux donner les totaux, parce que dans le fond d'administration, comme tel, on a eu 57 transactions qui totalisent 64 526 $ et 84 sous. Puis, dans le FDI, on a 8 transactions qui font au total 51 733 $ et 78 sous. Ça va, donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption des comptes? M. Goudreau, appuyé de M. Simard. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Oui. M. Gouchen, allez-y, après Mme Lémy. Oui, j'en aurai une. On va parler d'ordures, donc je vais parler de bacs à ordures. Donc, moi, j'ai reçu plusieurs récriminations en ce qui concerne les bacs à ordures versus nos camions de déneigement qui doivent effectuer, lors de tempêtes, le déneigement de la neige, comme il y a lieu. Donc, je tiens à souligner, là, aux gens, surtout en réalité, que le camion de déneigement Goudreau, là, les bras mécaniques, ils ont 12 pieds. Donc, quand vous déposez votre bac à neige, lorsqu'ils annoncent justement une tempête, mettez-les plus loin dans votre entrée, ce qui va faire en sorte que notre camion de déneigement va être capable de passer de façon efficace, enlever la neige, sans pour autant détruire ou encore briser votre bac à neige ou encore le renverser. Donc, par la suite, nous, on va prendre intervention auprès de la MRC pour faire en sorte que quand les gens disposent leur bac à ordures à 12 pieds, que l'entreprise Goudreau le remette à 12 pieds pour qu'après l'avoir vidé, qu'il soit mis en sécurité pour ne pas également le briser. Donc, aux gens qui sont en secteur rural, maintenant, vous le savez, vous avez une distance, essayez de le mettre le plus loin possible lorsqu'il y a une tempête et ça va éviter tout désagrément de part et d'autre, autant pour la ville qui doit les remplacer que pour le contracteur lui-même, M. Goudreau, à qui arrivent certains inconvénients. Et je sais que nos déneigeurs, là, ils font un travail efficace. Mais veut, veut pas, quand on est dans une tempête, si le bac, ils sortiront pas de leur camion à toutes les fois pour aller déménager le bac dans l'entrée, c'est pas possible. Donc, être soucieux, puis nous, on va s'assurer que l'entrepreneur, la MRC et nos camionneurs fassent le meilleur possible pour éviter tout dégâts ou encombrement. Merci. Merci, M. Duchesne, Mme Lamy. Merci, M. Le Mans. Je devais faire une autre intervention ce soir sur le civisme aussi, mais je me reprendrai une prochaine fois parce que je trouvais qu'il y avait d'autres choses de plus importantes pour ce soir. Alors, hier soir, à Québec, et le Québec, Québec et le Québec ont perdu leur innocence. Jamais pensait-on une telle chose pouvait se produire dans cette belle ville de Québec. On est à une heure de Québec, je vous le rappelle. Pourtant, là, hier, il y a six personnes qui sont mortes, assassinées. Ça fait aujourd'hui six familles, des enfants, des parents et des amis qui sont touchées par un immense chagrin et par une lourde perte. Qu'avaient donc fait ces personnes pour être tuées? Elles étaient ces personnes musulmanes et en prière. Au-delà de la tristesse et de l'horreur que se citent des actes comme ceux-là, au-delà de la sympathie pour les victimes, que reste-t-il aujourd'hui? Pour moi, en tout cas, il reste des réflexions que je vais vous proposer. Ce sont les miennes, mais j'imagine que déjà plusieurs d'entre vous avaient déjà pensé à toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quinze jours, quand moi, j'ai fait mes voeux pour l'année, je vous avais rappelé que cette citation d'Averroès qui disait que l'ignorance engendre la peur, que la peur engendre la haine et que la haine engendre la violence. On pourrait ajouter à ça que l'intolérance aussi engendre la violence. ça reste encore très d'actualité. Pour moi, ces événements tragiques sont aussi, sont une occasion de réfléchir à nos comportements, à nos petites et grandes intolérances qui se manifestent dans nos discours, dans nos propos sur les réseaux sociaux et dans nos comportements avec notre entourage. On a tous à réfléchir là-dessus. Ces événements me remettent en question et nous remettent en question. Et j'espère qu'on pourra, suite à ça, poser des gestes concrets. On en aura, par exemple, pour nous ici. Nous devrons accueillir dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, des familles syriennes. Ce sera l'occasion, sans doute, de manifester de manière concrète notre solidarité et notre respect de la diversité culturelle. Moi, je suis convaincue qu'à Bé-Saint-Paul, on est capable de faire ça parce qu'on manifeste déjà beaucoup de tolérance. Mais on peut s'améliorer, j'en suis certaine. Ce sera l'occasion de démontrer que nous avons aussi un esprit de solidarité. Alors, c'était ces petites réflexions que je voulais vous laisser et en essayant que ça se manifeste surtout dans nos comportements. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. Je vais peut-être ajouter deux fois. Moi, j'avais, on a commencé la réunion en soulignant, mais je voulais peut-être ajouter, ce matin, quelqu'un qui me demandait, est-ce que vous allez renforcer la sécurité? Pensez-vous à la sécurité? Et moi, je répondais, bien non, il faudrait peut-être penser plus à renforcer les ponts, à améliorer notre accueil, à aller plus loin là-dedans que de penser côté sécurité. On a peut-être plus à aller encore plus loin dans l'accueil puis dans nos façons de faire par rapport à ça. L'autre aspect aussi, c'est que je lisais l'autre jour, il parlait des critères de vitalité d'une communauté au Québec dans le cadre de la politique de vitalité des territoires. Puis il disait qu'un des critères de vitalité, c'est l'accueil, c'est l'ouverture à d'autres groupes, à d'autres personnes, à des gens de l'extérieur, puis à tous les niveaux, à la différence aussi, à tout ce qui est différent, peu importe ce que c'est. Donc, c'est important de le souligner. Effectivement, des événements comme ça nous obligent à y réfléchir puis à se dire, il faut, c'est des valeurs qu'on a, mais il faut les mettre en pratique aussi, ces valeurs-là. Puis c'est notre rôle aussi parfois de s'assurer qu'elles sont compris, qu'en même temps, on ne peut pas s'asseoir là-dessus. Il faut toujours y revenir puis se dire, regardez, il faut aller un peu plus loin tout le temps par rapport à ça. Voilà. J'avais Olivier Simard aussi qui voulait dire quelque chose. Oui, merci, M. le maire. Moi, ce soir, j'aimerais m'adresser aux marcheurs. On en a ici dans la salle, puis surtout à ceux qui nous écoutent. Vous parlez du chemin des Sœurs, qu'on connaît tous. Il y a quelque temps, ce chemin qui appartenait aux Sœurs, le chemin des petites franciscaines, le chemin des Sœurs. On marchait dans ce chemin avec une certaine crainte ou avec un certain respect. Alors, on faisait attention, puis bon, c'était agréable d'y marcher, puis on l'appréciait beaucoup. Depuis quelque temps, maintenant, ce chemin appartient à la ville. Il reste encore le chemin des Sœurs. L'autre jour, entre la dernière tempête, on a eu un petit deux semaines de plus relâche un petit peu. Maintenant, c'est rendu difficile de marcher dans le chemin des Sœurs sans faire très attention de se mettre le pied dans le crottin des chiens. Il l'est fréquenté encore beaucoup, davantage même, mais je pense que même s'il appartient à la ville, la ville, c'est à tout le monde, c'est nous autres. Alors, faisons attention, faisons preuve de responsabilité à ce niveau-là, parce que c'est très désagréable. Ceux qui ont des chiens, m'a gardé. Quand on a la responsabilité de son chien, on y va jusqu'au bout. On le sort, on le promène. Alors, si on l'aime, on fait tout le nécessaire pour que les gens apprécient avec notre chien qu'on promène. Alors, même, j'ai remarqué qu'une partie avait été faite. Quelqu'un ramasse dans son sac, mais il prend le sac et il le lance dans le champ. Alors, c'est une partie. Il a fait un effort, mais l'effort n'est pas complet. Alors, je vous invite à faire attention, puis d'ailleurs à le fréquenter, de continuer, mais de le laisser quand même abordable et de le laisser propre du mieux possible. Merci. C'est M. Simard. Ça va? M. Perron? Peut-être juste un petit mot, oui. Il y a quelques temps, il y a une dénommée Mme Françoise David, une politicienne que je respectais au plus haut niveau, qui a quitté ses fonctions. Juste une petite pensée. On parle beaucoup d'équité salariale, c'est ainsi. Je nous souhaite plus de Françoise David dans notre société, dans toutes les sphères de notre vie publique. Et puis, j'espère aussi qu'on atteigne une certaine équité sociale plus rapidement. Et puis, j'ose espérer que le prochain conseil qui sera formé ici à Baie-Saint-Paul soit représenté par au moins trois femmes. Ça fait que je voulais juste saluer la qualité de Mme David. Merci, M. Perron. D'autres? Ça va? Question du public? Merci beaucoup. Deux ou trois petites questions. La première, je ne vais pas apparaître en une part pour les petites franciscaines de Marie, la nomination citoyenne faite par la Ville. Est-ce que vous avez délimité quelqu'un? Vous avez nominé quelqu'un à ce niveau-là? Il y a deux nominations. Il y a une nomination citoyenne et puis il y a une nomination d'un représentant délégué par la Ville. Parce que je suis clairement qu'il y a deux. En février, à la séance de février, on en a parlé aujourd'hui. On a différentes personnes, mais on a encore des personnes à rejoindre pour pouvoir avoir un OK. Donc, en février, on devrait, on va en février pouvoir nommer à personne. Pour ce qui est de la représentation citoyenne, on va, le conseil d'administration va se donner un mécanisme de pour... Des critères, un peu. Des critères pour nommer la personne. Quelqu'un un peu proactif puis un peu... On va voir, M. Boilejour. Merci de nous suggérer des critères, mais on va regarder ça. Non, parce que je vous pourrais suggérer des noms également aussi. OK. Également aussi, dans un tout autre ordre d'idée, je m'adresse peut-être, me disons, à M. Simard. Avez-vous remarqué, M. Simard, que depuis de trois ou quatre semaines, le ministère des Transports a placé, au niveau des poteaux téléphoniques près de la compagnie Tremblay et Jean Coutu, des espèces de sensors ou des caméras... Quelqu'un m'a appelé puis il m'a fait remarquer ça. Je suis allé voir, c'est des... Je sais pas c'est quoi, en fin de compte, je connais pas tellement là-dessus en termes de haute technologie par rapport à cette dimension-là. Est-ce que... Avez-vous eu vent de cette affaire-là? Là, je pense... Excusez, M. Simard. Je veux juste... M. Bouchard, je pense... Une réponse. Ok, merci. Tout probablement, là, c'est pour des décomptes de trafic, pour voir le nombre de véhicules... Ah, ok. Ok, c'est beau, parfait. Parce que ça ressemblait un petit peu à ça, mais ça ressemblait aussi à des caméras. Maintenant, les caméras, on s'entend-tu? C'est beau, parfait. M. Kidd, là... Je sais pas tout, Mme Lamy, mais ça, je le sais. C'est un nouveau système pour les traverses qui les donnaient. La mélodie va changer pour les personnes non-voyantes. Exact. Puis, le système aussi, avec les vitaux, est-ce que les personnes non-voyantes, on voit que ça traverse à gauche, à droite. Ok. Ça se fait partout au Québec. Excusez-moi. Ok. 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 Ce qu'on nous dit ici, là... Mais là, là, on va peut-être vérifier tout ça, mais d'après, ce qu'on en dit, c'est que ça serait des systèmes en lien avec les traversées piétonnes, ce qu'on salue. Oui, c'est le cas. Entre autres, en lien avec les personnes non-voyantes, mais on va, je pense, pouvoir le vérifier puis répondre précisément à tout ça. Est-ce que M. Kidd indique qu'on sait que ça s'en vient? Est-ce que c'est ça qu'on va le dire? En tout cas, ça paraît que la technologie est installée maintenant. Il s'agit d'y mettre... Non, mais là, on ne se cachera pas que nous, aussi, il y a eu bien des... Tu sais, l'arrivée de certains commerces, aussi, augmente la... Oui, bien, c'est ça. Dans des comptes à l'agendaire. Augmente le fait de les traverses de piétons, entre autres, et donc, nous, ça fait un bout de temps qu'on le dit, et il faut améliorer la sécurité. Ça doit... C'est sûrement en lien avec ça. Oui. Oui. Une autre petite question. Par rapport, peut-être, mettons, au comité qui s'occupe de la... Tu sais, qui s'occupe des lumières au niveau de la ville, avez-vous commencé à travailler là-dessus? Tu sais, mettons, changer le degré, les degrés 4 000 à 3 000 degrés ou 3 000... Non, non. Là, actuellement, il n'y a pas de comité. Le comité sur lequel on va... qui va commencer, là, qui commence bientôt, ou il y a peut-être eu une rencontre déjà, mais bientôt, ça va être sur les ciels étoilés. La protection, la mise en valeur des ciels étoilés... Dark Sky. Ça peut avoir de l'influence sur le type de lumière, le nom, le type et tout ça. Donc, ils vont commencer bientôt. Non, parfait, parce que je sais qu'à Québec, c'est commencé, puis je me disais peut-être que ce serait innovant de la part... Non, sur la question du LED, là, c'est autre chose. La question du LED, j'ai déjà fait des entrevues là-dessus, là, on m'en a parlé. Et nous, on a installé des lumières au LED dans les derniers développements qu'on a faits. Saint-Jean-Baptiste, rue qui mène au Germain, plus la rue René-Richard, Alfred Morin aussi. Et ils sont au LED de 4 000 cas, là. 4 000 cas ou 3 000? Par contre, il y a des régulateurs, c'est 4 000. Et il y a des régulateurs, par contre, pour Alfred Morin. Ailleurs, il y a des possibilités d'en avoir, sauf qu'ils ne sont pas installés. Quand on va arriver sur un changement global de nos lumières, on va analyser ça en même temps, puis on va voir, là, parce qu'il y a toutes sortes de discours aussi sur le 3 000 puis 4 000. Oui, bien, c'est ça. Il y a toute une ambivalence là-dessus. OK, merci. C'est beau? Donc, autre question? Sinon, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Vous rappelez qu'on a une séance le deuxième lundi de février. Et, en tout cas, c'est le deuxième lundi de février. Oui, M. Goudreau? Non, moi, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501